Un hasard qui m'a fait réaliser que ce que je ressentais pour toi n'était peut-être plus de l'amour Je ne t'oublierai jamais Sam Nathan C'est l'ex de Sacha ? Ouais C'est un truc de fou hein Parce que c'est lui aussi le fameux crush d'Enzo C'est mon ex Ton ex ? Ce connard là ? Je montre juste au petit nouveau comment ça fonctionne ici Bonjour Il est vraiment mignon ce petit serveur Je lui referai bien mon 4 heures Si tu veux pas que ton mec soit jaloux T'as qu'à être fidèle aussi Ouais bah justement J'ai décidé de tout lui raconter J'ai une petite aventure avec Nathan Comment tu veux que je te fasse confiance après 20 ans ? Putain ! Mais ça va toi ? T'as pas l'air bien ? Mouais C'est fini avec ça On s'est encore engueulé avec Valentin Regarde ce que j'ai apporté Ça nous ferait pas de mal non ? Ton histoire avec Bastien elle est finie depuis un moment déjà Alors que Toi et moi Ça fait que commencer Je me sens même pas coupable par rapport à mon mec C'est qu'il va falloir qu'on prenne des décisions Je t'aime mon chacha d'alenté Je t'aime mon chacha d'alenté Oh putain Non mais Sam C'est pas ce que tu crois Je ne peux jamais te voir Tu prends trop éco en plus Je l'ai un peu trompé quoi Je te rappelle que si on en est là C'est à cause de toi Je n'ai jamais cessé C'est à cause de toi Je me doutais bien que ça rencontre C'était le cousin Là je suis coupé ton père Je suis coupé ton père Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? T'es toujours en ce moment Mon premier grand ami Je ne t'oublierai jamais Je ne t'oublierai jamais Ouais allo ? Salut c'est Nathan Je te réveille ? Euh tu viens de me réveiller Tu veux quoi ? Oh rien Je voulais juste savoir Si on pouvait se voir cet après Euh bah j'ai cours Mais vers quelle heure ? Comme ça t'arranges Je voulais juste te parler d'un truc De quoi ? Rien d'important t'inquiète Ok bah Passe chez moi vers 15h si tu veux Ok ça marche A toute A toute bisous Qui m'a souri ? Qui m'a aidé ? Qui m'a trahi ? Qui m'a quitté ? C'est mon frash 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 C'est mon frash 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 Qui m'a souri ? Qui m'a aidé ? Qui m'a trahi ? Qui m'a quitté ? C'est mon frash 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 C'est mon frash frash C'est mon crush. Tu me donnes un muffin s'il te plaît. Tiens. Merci mon cœur. M'appelle pas comme ça. Pas ici. Ça va. Il n'y a personne. On ne va pas se cacher non plus. Oui, mais bon, quand même. Je suis au travail là. Il est bizarre ce muffin. Comment ça ? Regarde. Je t'ai eu. Putain, mais tu es con. Ça va ? Je ne vous dérange pas trop ? Oh putain. Oh putain, comme tu dis, oui. Je ne te demande pas où t'as passé la nuit. Toi là, tu as vraiment de la chance que je ne te pète pas la gueule. Si tu amuses de foutre la merde dans mon couple. Excuse-moi, mais ce n'est pas de ma faute si ton mec n'est pas heureux avec toi. Je ne sais pas ce qui me retient. Arrête Bastien, il est pour rien. Vas-y, casse-toi. Je croyais que c'était qu'une fois. Tu t'es foutu de moi en fait. Non, mais ne dis pas ça. Je suis désolé. Il faut qu'on parle. Pourquoi ? Pour mentir une fois de plus ? Tiens. Tu joues à quoi ? Tu fais ça pour te venger ? Non, ce n'est pas ça. Hier, tu me disais que c'était une erreur. Et là, maintenant, je te vois l'embrasser en public. Tu m'expliques ? Je sais. C'est pour ça que je veux te parler. Tu es d'accord que... Depuis qu'on s'est remis ensemble, il y a un truc qui ne va pas, non ? Ouais, le truc qui ne va pas, c'est que tu m'as pris pour un con, oui ? J'étais prêt à te pardonner, moi, putain ! Je suis vraiment désolé. Je t'aime. Et pour être honnête, je crois que j'ai besoin de retrouver ma liberté de vivre autre chose. Franchement, je ne comprends pas. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, putain, mais il a quoi de plus que moi, ce mec ? Ce n'est pas ça, la question. Il faut voir la vérité en face. On n'arrête pas de se disputer. On ne se fait plus confiance. Ce ne sera plus jamais comme avant, nous deux. La faute à qui ? Arrête. On ne va pas encore avoir la même discussion. Tu sais très bien que c'est ta part de responsabilité, non ? Ouais, mais je croyais qu'on avait tourné la page. Que tout était clair entre nous. Valentin, excuse-moi, mais tu n'aurais pas vu de laissereuse à salade. Celle a disparu, je la trouve nulle part. Je n'en peux plus. En toi, ce n'est pas le moment. Désolée si je vous dérange, les garçons. Mais préparer des burgers avec de la salade toute mouillée comme ça, c'est juste pas possible, en fait. Moi, je fais ce que je peux. T'inquiète pas, Lili, j'arrive. Merci, Valentin. Désolée. Bon, si tu dois aller bosser, on va faire vite. Tu me quittes pour l'attendre, c'est ça ? Écoute, je fais peut-être la plus grosse erreur de ma vie. Mais j'ai eu un vrai coup de foudre pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Tu parles de coup de foudre. Un coup de bite plutôt, ouais. Je sais ce que tu penses, mais l'amour, ça ne se commande pas. J'ai essayé de résister, mais je n'y arrive pas. Tu parles d'amour. Tu le connais depuis une semaine, ce mec. Il te manipule, comme il l'a manipulé Enzo. Et ça n'a rien à voir. Il m'aime, moi. Mais n'importe quoi. Tu sais quoi ? Fais ce que tu veux. J'en ai marre de te courir après. Je suis vraiment désolé, tu sais. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Tu resteras toujours quelqu'un de spécial pour moi. Arrête avec tes phrases toutes faites, là. Ça m'énerve. Putain. Tu vas aussi me dire que je mérite mieux que toi ? Ou alors que celui qui partagera ma vie aura beaucoup de chance. On peut au moins rester amis. Ouais, c'est ça. Reste ton ami. Alors ? Tu ne m'en veux pas trop ? Pourquoi je t'en voudrais ? Tu fais ce que tu veux. Ouais, mais je sais que Valentin, c'est un de tes amis. Comme Bastia et Enzo. Je ne voudrais pas foutre la merde dans votre groupe. Ce n'est pas déjà fait, non ? Tu vois ? Tu m'en veux. J'avoue qu'entre Enzo, Valentin et moi, je me demande ce que tu cherches. Je ne cherche rien. Juste à m'amuser un peu, faire des nouvelles rencontres. Sans me prendre la tête, quoi. Mais tu veux du sérieux avec Valentin ? Je ne sais pas. Pourquoi pas, on verra bien. Mais il me plaît bien, en tout cas. Non, mais tu ne peux pas jouer avec les sentiments des gens comme ça. Il a quitté Bastien pour toi. Tu te rends compte ? Tu sais, il y en a d'autres qui ont joué avec mes sentiments aussi. Donc bon, chacun son tour, c'est la vie. Franchement, je ne te reconnais plus depuis que tu es revenu. C'est à cause de ta rupture avec ton new-yorkais que tu es devenu comme ça ? Comme quoi ? Je n'ai pas changé. Mais arrête ! Je t'ai connu amoureux, attentionné, gentil. Et là, j'ai juste l'impression que tu profites des autres. Tu n'en as rien à foutre de personne. Disons que cette histoire m'a peut-être un peu endurci. Mais bon, tu sais, j'ai toujours des sentiments. Pour toi, par exemple. Pfff, c'est ça. Et tu as dû sortir la même chose hier à Valentin. Et toi, Bastien ? Quoi ? Quand je t'ai appelé hier, j'ai bien compris que tu ne faisais pas que boire un verre avec lui. Mais arrête, c'est n'importe quoi. Tu me fais la morale, mais je suis sûr que tu ne te comportes pas mieux que moi. Tu sais, dans la vie, il y a une seule règle. C'est d'être heureux. On ne t'a pas appris ça en philo ? Effectivement, ta vision du bonheur est assez simpliste. Mais promets-moi que tu ne feras pas de mal à Valentin, ok ? T'inquiète pas. Et toi, alors ? T'en es où ? Ton mec est revenu ? Non. Attends. Mais laisse-moi deviner. T'es allé te consoler dans les bras de Bastien ? Parce que Sam t'a quitté ? On peut rien te cacher, toi. Mais on avait beaucoup bu, ça compte pas. Ouais, en fait, c'est quand ça t'arrange que ça compte pas. Et ça ? Ça compte pour toi. C'est cool que tu sois venu en tout cas. Parce qu'hier, quand je t'ai proposé qu'on aille boire un café ensemble, j'ai cru que je t'avais fait peur et que t'allais me foutre un faux plan. Non, t'inquiète. C'est juste que je suis assez timide quand je connais pas les gens. Ah ok, tout le contraire de moi. On dirait oui. Et ça va ? Ça te plaît de travailler ici ? Ouais, ça va. Mais après, tu sais, je fais ça qu'à mi-temps à côté de mes études. D'ailleurs, tu es à la fac toi aussi ? Ouais, je suis en écho en première, mais je vais arrêter. Je suis nul et ça me plaît pas du tout. Et toi, tu fais quoi à la fac ? Bah moi, je suis en biologie et sciences de la terre. Mais du coup, tu vas faire quoi si tu as un cléco ? Je ne sais pas, un truc qui me plaît. Comme quoi ? Boire de la bière, voyager, baiser, faire la fête, jouer de la musique, profiter de la vie. J'ai pas envie de me réveiller à 40 ans avec une cravate dans un bureau pour faire un métier de merde. Je vois bien ton côté rock'n'roll. Mais bon, il faut bien gagner sa vie, non ? Ouais, je trouverais bien sugar daddy. Et sinon, ça se passe bien ici, hein, Valentin ? Ouais, ça va. On a fait le service ensemble hier soir. Tu verras, il est super cool. Ouais, il a l'air. Comme son copain, d'ailleurs. Ah, Bastien ! C'est un super bon pote à moi aussi. Euh, Bastien ? Je croyais qu'il s'appelait Nathan. Euh, attends, on parle bien du mec de Valentin, là ? Bah, oui. Un mec assez fin, avec une boucle d'oreille et les cheveux un peu ondulés, non ? Attends, mais... Mais c'est quoi ce délire ? Valentin, tu peux venir voir une seconde, s'il te plaît ? Oui, tu lui veux quelque chose ? Bah, il y a ton collègue qui me dit que tu lui as présenté ton mec. Euh, ouais, pourquoi ? Bah, il m'a dit qu'il s'appelait Nathan. Ah, mais t'es pas au courant ? Euh, non, mais il y a quoi ? Bah, je pensais que Bastien t'avait dit. En fait, on s'est séparés, et du coup, bah, je sors avec Nathan, maintenant. Non, mais c'est une blague ! Toi et Nathan, vous êtes ensemble ? Bah, ouais. Mais c'est n'importe quoi, Valentin ! Tu me fais marcher, là ! Mais non, je t'assure, je suis sérieux. On s'aime. Alors là, on aura vraiment tout vu, hein ? Mais quel connard, ce mec ! Je sais que t'aimes pas Nathan, mais s'il te plaît, évite de l'insulter, d'accord ? Bon, faut que j'y retourne. À plus, les gars ! Ça a l'air vachement compliqué, vos histoires. Ouais, je te raconterai tout ça. Mais au fait, tu chies tes parents ? Euh, non. Pour l'instant, je squatte chez un pote. Mais je suis première chambre à la CTU. D'ailleurs, j'attends une réponse, là, dans la semaine. Bah, je sais pas si ça peut t'intéresser, hein, mais... Vu que ces enfoirés m'ont sucré ma bourse, je suis un peu en galère de thune, en ce moment. Du coup, je cherche un coloc. Pourquoi pas, ouais. Faut voir. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, tu l'as trouvé où, ce nouveau guitariste ? Parce que moi, je demandais à plein de monde, impossible de trouver quelqu'un de dispo du jour au lendemain. Oh, c'est un gars que je connais bien. Et puis, on va dire qu'il me doit un petit service. Et tu l'as déjà entendu jouer ? Il est bon ? Ouais, il a peut-être pas le niveau de Sam. Mais si on veut pas annuler le concert, va falloir faire avec, hein, y'a pas le choix. Au pire, on simplifierait un peu les arpèges, si il galère. Ouais, on verra bien. En tout cas, t'as vraiment géré sur ce coup-là, Sacha. C'est cool. Sinon, on en parle de Valentin ? Merci, ça va y aller. Mais, raconte-nous plutôt ton date avec le nouveau serveur du happy, qu'on rigole un peu. Oh, on a juste pris un café. Il est un peu timide, mais il est sympa. D'ailleurs, on va sûrement faire une coloc' ensemble. Une coloc', carrément ? Mais c'est minuscule chez toi. Ouais, bah, ça me fera peu de compagnie. Non, mais si t'as besoin de compagnie, prends-toi un chat. Mais c'est pas un chat qui va payer la moitié de mon loyer. Mais Enzo, pourquoi tu trouves pas un boulot comme tout le monde ? Mais tu rigoles ? Pour faire l'esclave toute la journée ? Très peu pour moi. Non, mais je préfère trouver un coloc' sympa et dévoué, qui me fait à bouffer, les courses, le ménage. Non, mais tu rêves complètement. Si déjà un mec arrive à te supporter une journée entière, ça serait un miracle. C'est clair. Ah ! Ouais, ça doit être lui. Entre, c'est ouvert. Mais... Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Salut les gars ! Toi, si t'es venu pour me parler de Valentin, c'est pas la peine, hein ? Mais tu les as pas prévenus, Sacha ? J'ai... J'ai pas vraiment eu le temps. Bon bah voilà, le nouveau guitariste, c'est Nathan. Non, mais tu plaisantes ! C'est hors de question que cet enfoiré fasse partie de notre groupe. Désolé, Sacha, mais pour une fois, je suis d'accord avec Enzo. Comment t'as pu penser qu'on allait s'entendre avec ce mec ? Non, mais je vous demande pas de vous entendre avec lui, juste de prendre un peu sur vous pour sauver le concert. Soyez pro, les gars, merde ! Non, mais moi, je te le dis clairement, je préfère qu'on annule le concert plutôt que jouer avec ce connard. Écoute, Sacha, je veux bien faire des efforts, hein ? Penser au groupe et tout. Mais là, je crois que c'est au-dessus de mes forces. C'est comme vous voulez, les gars, hein ? Moi, je suis juste venu pour rendre service à Sacha, hein ? Je veux surtout pas m'imposer. Non, mais laissez-lui une chance. On peut au moins faire un essai, non ? S'il joue de la guitare aussi mal qu'il suce, ça sert à rien de faire un essai, hein ? Enzo, commence pas ! Mais regarde-le, avec son sourire de faux cul, là ! Bon, à la limite, moi, je veux bien tenter le coup, hein ? Mais crois pas qu'on va être amis, toi et moi. Mais putain, Bastien ! Tu peux pas accepté ça ? Il a détruit ton couple, ce mec ! Mais calme-toi ! Non, mais Enzo, essaie de comprendre ! Moi non plus, ça me fait pas plaisir de jouer avec lui. Mais on a répété des semaines ! On a enfin une date pour le concert, voire même le début d'une tournée. On a pas le choix ! Tu sais, Enzo, moi, j'ai rien contre toi, hein ? Nous deux, ça va pas marcher ! Y'a pas de quoi en faire toute une histoire ! Mais calme ta gueule, espèce de gros mytho ! Si t'as quelque chose à me dire, viens ! On va aller s'expliquer dehors ! Enzo ! Mais arrête ! Tu agis vraiment comme un gamin ! Ah ouais ? Bah si c'est ça, moi, je me casse ! T'as vraiment de la chance, toi, hein ! Désolé, mais attends... Il est pas méchant, juste impulsif. Comme on dit, chien qui aboie, ne mord pas ! T'inquiète, j'ai bien compris que ton pote était un peu cinglé, quoi ! Franchement, je peux le comprendre, Sacha. Mets-toi un peu à notre place ! Bon, bah voilà ! Bienvenue chez moi ! Je suis désolé, c'est un peu le bordel, mais j'ai vraiment pas la tête à faire du ménage en ce moment. Hum... Pas de soucis, t'inquiète. Bon, bah là, c'est la petite cuisine, et la porte que tu vois dans le fond, c'est la salle de bain. On est dans un bon quartier, exposé plein sud, en hyper-centre. Je pense que tu te sentiras bien ici. D'accord. Hum... Mais du coup... Elle est où, la chambre ? Mais y a pas de chambre, hein ! C'est un studio. Ah... Ok. J'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'était un deux pièces. Tu sais, à ce prix-là, faut pas trop en demander dans le quartier. Hum... C'est vrai que c'est pas cher. Si tu veux, on pourra te mettre un deuxième lit ici, et un petit peu avant. Comme ça, tu te sentiras comme chez toi. Pourquoi pas ? De toute façon, tu sais, c'est toujours mieux que chez mon pote. Tu veux boire quelque chose ? Un coca, c'est toi. Bah pose-toi là, je te l'apporte. Tiens. Merci. Alors ? On est coloc ? Hum... On peut essayer, oui. Ah cool ! Tu verras en plus, je suis pas difficile à vivre. De toute façon, tu sais, moi, entre le boulot et les études, je serais pas souvent là. Et dis-moi, tu sais faire la cuisine ? Hum... Oui, ça va. Je me débrouille. Parce que moi, à part des pâtes, je sais pas faire grand chose, hein. Mais tu sais, je sais faire pas mal de choses dans une maison. Ah ouais ? Du genre ? Bon bah, du coup, la cuisine, le ménage, la lessive, le repassage, du bricolage, et même de la couture, d'ailleurs. Ah ouais, mais t'es une vraie fête du logis, en fait ! On peut dire ça, oui. Et... Tu sais aussi faire les massages ? Euh... Oui. Parce que là, tu vois, j'ai super mal en bas du dos. J'ai dû me bloquer quelque chose. En fait, tu veux que je te masse, c'est ça ? Hum... Ouais, ça serait pas de refus. T'as des huides ? Ouais, j'en vais voir. J'arrive. 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 Allez... Je vais te prendre le petit. Et je vais te faire en petit. Je vais te donner le petit. Enancy. Je suis là. Je vais te mettre en un petit peu. Tiens, ça devrait faire l'affaire. Bah viens. Ah, c'est bon. On sent que t'as un noeud ici. Appuie un peu plus fort. Comme ça ? Ouais, continue. Descends un peu plus tard. Et ici ? Encore un peu ? Attends, ça va être plus simple. J'aime. 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 J'aime.